C'est incroyable que je me sers de cette chaise pour faire une sorte de trépied. C'est ouf ! Yo tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et ça promet d'être vraiment sympa puisqu'on va parler du PC Bloodburst, un vrai PC maudit, mais quand je vous dis maudit, c'est maudit. Il a réellement éclaté deux fois et pour une fois, ce n'est pas du putaclic, je vous l'assure. Vous ne savez pas, ça fait une heure que je tourne cette vidéo et que je recommence à chaque fois selon des plans différents parce que je ne suis pas satisfait et ça fait partie des joies. En même temps, j'ai envie de me dire de tourner des vidéos, ce que j'avais oublié puisque ça fait plus de trois mois que je n'ai pas sorti de vidéo et que je n'ai pas tourné de vidéo. Alors cela s'explique, je vais faire ça en 20 secondes parce que j'ai des projets qui sont de plus en plus gros, de plus en plus importants, qui demandent de plus en plus de temps et beaucoup plus de plus, beaucoup plus, beaucoup plus d'argent. Et par conséquent, j'ai beaucoup moins d'opportunités de vous sortir des vidéos sur ces projets puisque je ne veux pas faire des vidéos qui soient vraiment brouillons, qui n'aient pas de sens, de qualité ou de quelque chose à vous apporter. Je vais décider de changer un peu les règles de la chaîne YouTube puisque je vais vous sortir non plus des vidéos à partir de projets terminés mais vous allez suivre à mes côtés, en plus des réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram, j'ai décidé de me mettre à fond dessus pour vous proposer du contenu en attendant les vidéos. Donc, il y aura désormais minimum, au minimum, deux vidéos par mois hors live. Aujourd'hui, c'est sûrement l'une des dernières vidéos que vous verrez d'un PC directement monté. Et oui, les lives vont reprendre puisque désormais, le projet dont je vais vous parler aujourd'hui va me permettre, le projet quasiment terminé, me permet déjà à l'heure actuelle de refaire des lives. Et ça, je vous assure, c'est vachement simple. Aujourd'hui, c'est en pyjama que je vais vous présenter le PC Bloodburst. C'est l'issue d'une longue chaîne d'essais de création d'ordinateurs. En effet, en octobre dernier, j'ai essayé de monter moi-même mon PC en watercooling cus-fiasco. On a eu des fuites de partout. J'étais obligé de le donner à un informaticien puisque je manquais cruellement de compétence encore dans le domaine. L'informaticien me l'a rendu 6 mois après non fonctionnel avec un circuit bouclé, sans fuite, mais non fonctionnel. Puisqu'il ne l'a pas fait entièrement. Je savais comment faire pour mettre en place un PC en watercooling parce qu'en 6 mois, vous pensez bien que je n'ai pas attendu à me dire « Ah, mais je vais remonter ou pas un PC. » Je me suis dit « Allez, j'en mets. » Je blablate beaucoup, mais vous allez voir. Donc, voici ce qui s'est passé au mois de mai. Et cette version-là, c'est la deuxième version de l'ordinateur Blut Milk. Alors, pour faire simple, on peut voir ici que le circuit démarre de cette pompe réservoir. Il passe juste ici, il monte là. Et on remarque que le liquide passe par ici, fait une boucle et doit ressortir par ici. Passer par un tuyau de la même manière que celui-ci et remonter là. À ce moment-là, toujours aucune explosion. Entre-temps, j'ai déménagé. Je suis arrivé ici au mois de juin. C'est pour moi, les amis. Alors, ici, vous pouvez retrouver un Core i5-9600K en termes de spécifications techniques. On a également 32Go de RAM en 3466 MHz. Deux GTX 1070 équipés. Comme vous voyez, un super circuit de watercooling s'apprête à exploser puisque ce record a eu lieu une semaine avant l'explosion. Comme vous voyez, j'avais rebouché le trou. Le problème, j'avais tout réparé. Et également, on est équipé de 11 Tera de stockage en HDD, 1 Tera 5 en SSD. Et le disque dur de 8 Tera est optimisé avec du Intel Optane Memory que j'ai également paramétré. Moi, d'août, sans être branché à l'alimentation et tout et tout, le PC explose. Mais quand je vous dis « explose », c'est au sens propre. En effet, il a introduit le informaticien dans le système de watercooling. Je ne sais pas comment. Du savon. Pourquoi du savon ? En plus du liquide. Vous voyez les captures d'écran, vous comprendrez peut-être mieux que moi. Du savon au sein du système de watercooling. Et le savon qui contient de l'oxygène, d'une, ça pue parce que ça s'est mélangé à de la température extrêmement chaude du système de watercooling. Ça crée de l'oxygène, une pression incroyable, et ça fait péter les tubes, enfin les joints au niveau des tubes. Et ça fait tous les composants ont grillé. Donc, moi de mon côté... Ensuite, j'ai remonté un PC en watercooling à partir des composants qui étaient, en fait, hachés. Donc, le PC a tenu une soirée, et ensuite, j'ai pris le temps de faire des plans, véritablement des plans, pour recréer moi-même, à partir des dernières pièces qui fonctionnaient, l'ordinateur. Et aujourd'hui, on arrive à une deuxième explosion. Mais cette fois-ci, c'est de ma faute. Puisque j'ai mis l'ordinateur en le remontant pas plus loin que ici. Enfin, je ne vais pas trop vous montrer parce que ma manière de filmer n'est vraiment pas terrible. Et sur ce lit, la tour qui se trouvait debout, en fait, avec la vitre dessus, eh bien, elle s'est penchée. La vitre s'est enlevée des trous et elle s'est explosée au sol. Elle a éclaté. Donc là, si vous me dites que c'est pas un PC maudit, puisque ça fait déjà 4 fois qu'on le refait, il y a un problème. C'est sûr. Il faut quand même un petit peu plus de plaisir. Tout comme ça. Comme je vous ai dit, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, des lives. Et puis, on verra du coup, dans la prochaine vidéo, comment overclocker correctement le i5-9600K. Et on en profitera d'ailleurs pour parler des limites de ce processeur. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao. Ciao.